Il m'a agressé sexuellement. Là, tu veux-tu t'abandonner, ton doctorat, tes études, tes ambitions pour ça? Pour ça? Comme si c'était rien, là, c'est rien! Je pense que Renée veut questionner et montrer que c'est pas tout noir, tout blanc. Si elle, elle est confuse, les signaux qu'elle envoie sont confus aussi. Et là, à ce moment-là, il y a une part de responsabilité. Et ça, cette responsabilité-là, il n'y a aucune place où est-ce qu'on peut en parler. Quand j'ai vu sa réaction à elle, j'étais comme, elle a... Quand même bien qu'elle est allée à son chalet de campagne, ça ne veut pas dire qu'elle veut faire l'amour avec, là. Même moi, quand je l'ai lu, j'ai comme fait « aïe, ça va-tu passer? » Je pense qu'un homme ne pourrait pas nécessairement poser ces mêmes questions-là, en tout cas pas de la même façon. C'est sûr que ça ne passerait pas. On met ça dans des cases, on s'achète bonne conscience, on a pris position sur Facebook, on a fait un petit statut, nos amis étaient d'accord. Si on prenait le temps de discuter, on pourrait justement compartimenter les débats, voir qu'est-ce qui est important d'amener sur la place publique et qu'est-ce qui n'est pas important. Quand on pense que le viol, c'est courant même dans notre société, puis on n'en parle pas, c'est caché. Ça fait que c'est... ouais, ça fait peur quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada